Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour la vidéo pour laquelle vous aviez tous voté en majorité à savoir la vérité sur les produits Fenty Skin Mais avant de commencer, je vais vous faire une brève petite présentation au cas où s'il y aurait des personnes qui ne me connaissent pas et qui passeraient par là Je suis passionnée du bien-être que j'aime beaucoup associer à la beauté Après avoir traversé de nombreuses problématiques esthétiques notamment l'acné, la perte de cheveux mais également des troubles psychiques je me suis donc lancée à la recherche d'informations pouvant m'aider à mieux comprendre mon corps à mieux y prendre soin et notamment à prendre soin de ma beauté naturelle Mon parcours m'a conduit à m'intéresser à la médecine douce Je me suis d'ailleurs engagée dans une formation en naturopathie premièrement pour mes intérêts personnels mais également professionnels J'ai d'ailleurs créé un programme Be Beauty pour toutes celles, pour ceux et celles en tous les cas qui seraient passés tout comme moi par des problématiques qui auraient pu être évitées si elles s'étaient posées les bonnes questions Ma devise bien c'est de prendre soin de soi avec ce qu'il y a de mieux Et maintenant on va enfin pouvoir se consacrer à la revue concernant les produits Fenty Skin sorti je le rappelle le 31 juillet Vous avez été une majorité à souhaiter que je commande les produits et que je les teste Pour ceux et celles qui connaissent mon processus d'achat notamment qui font partie de mon programme Be Beauty à qui j'ai distribué le guide de processus d'achat vous connaissez mes étapes en principe avant de faire l'action d'acheter un produit Mon processus d'achat comme expliqué dans le guide que je vous ai envoyé est avant tout de regarder la composition du produit d'identifier éventuellement s'il comporterait de quoi en tout cas satisfaire mes besoins voir également s'il correspond à mon éthique et là je sors ma carte bleue pour pouvoir le tester et il est donc accepté dans ma routine si après le test il s'est avéré concluant sur une période de 3 semaines minimum puisque oui en effet pour moi ce type de processus est important pour éviter en tout cas de ne se buter face à des produits qui éventuellement pourraient nous créer soit des effets secondaires ou nous décevoir Il permet également de faire le tri parmi la multitude de produits qu'il y a sur le marché et éventuellement d'identifier les marques qui accordent une réelle importance en tout cas aux besoins de ses clients Je dois vous avouer que pour l'achat des produits Fenty Skin je me suis refusé à faire ce processus d'achat afin de ne pas me freiner à l'achat justement puisque j'ai anticipé notamment sur le fait que ces formules en matière de make-up n'étaient pas terribles donc je ne m'attendais pas spécialement à des formules spectaculaires pour ce qui est de ces produits pour la peau Rihanna a donc annoncé la sortie de ces produits le 27 juillet sur le compte YouTube de la marque et ce qui l'aurait incité en tout cas à lancer cette marque est le fait que selon elle une belle peau se voit même en dessous d'un maquillage pour elle une belle peau égale à beau maquillage Elle parle notamment du choix des ingrédients dont elle voulait qu'ils correspondent à tous les types de peau et ce même les peaux sensibles Contrairement à la marque Fenty Beauty, à sa marque de make-up elle insiste bien sur les actifs et notamment les ingrédients Elle se différencie de ses potentiels concurrents en mettant en avant son packaging recyclable et notamment sur le fait que selon elle les crèmes solaires sont faites pour tous les types de peau toutes les couleurs de peau Donc on voit bien que là à nouveau elle surfe sur la stratégie marketing qui est celle de cibler toutes les couleurs de peau, l'air de dire on ne laisse personne à la traîne Mais rentrons maintenant dans le bide du sujet On va maintenant donc passer aux produits de la marque et notamment leur formulation Je n'ai reçu que deux produits à savoir la Fat Water et la crème hydratante faisant également office de crème solaire Je n'ai pas reçu le cleanser parce que tout simplement quand j'ai commandé celui-ci il était donc en rupture de stock Mais néanmoins cela ne m'empêchera pas de faire un focus sur la formule du cleanser On va d'ailleurs commencer par celui-ci La stratégie de Rihanna est d'avoir fait du deux en un pour tous ces produits Le cleanser par exemple, semblerait-il, pourrait être efficace pour pouvoir non seulement se démaquiller mais également se nettoyer le visage Celui-ci a donc une texture crémeuse Et au vu de la composition, il ne semble pas être très gras Il comporte en début de liste des tensions actives, notamment des agents nettoyants Ceux-ci sont plutôt doux On retrouve d'ailleurs la cocamidopropyl bétaine Le sodium coco-glycinate qui est un agent nettoyant Ainsi que le sodium coco-afoacétate C'est assez moyennement bien dans une formulation Mais après tout cela, on a donc les émulsifiants et notamment la glycérine en guise d'actif Comme autre actif, on va retrouver un petit peu plus loin dans la liste plus particulièrement au milieu de la liste de l'acérula sur laquelle elle insiste d'ailleurs en disant que c'est de l'acérula provenant de la barbade Un petit clin d'oeil à la barbade La formule comporte également de l'extrait d'acacia et notamment de l'extrait de thé vert Le thé vert qui est un puissant antioxydant et qui est très apprécié dans les cosmétiques aux Etats-Unis On a la figue, notamment le ginkgo bilboa qui m'est arrivé de prendre pour la circulation Bon, semblerait-il, il aurait aussi des propriétés pour la peau Donc on est sur des actifs plutôt intéressants En fin de liste, par contre, nous avons le polyquaternium 7 Donc on a un quad, ce qui est moins marrant On a notamment le phénoxyéthanol qui se trouve en fin de liste qui est soupçonné d'être toxique pour les organes et notamment le fameux parfum, la fameuse fragrance Et on y retrouve également des colorants Que dire globalement de la formule de ce cleanser ? Eh bien, ça aurait pu être un cleanser que j'aurais pu tout à fait utiliser dans la mesure où celui-ci a une composition relativement correcte, on va dire Bien qu'il y a quelques éléments qui me gênent comme par exemple la présence du quad ou encore le phénoxyéthanol Néanmoins, je suis assez surprise Je m'attendais à pire et pour le coup, je trouve que leur composition en matière de cleanser est même mieux que celle de Kylie Jenner Passons donc maintenant à la Fat Water qui est un nom qui, je trouve, lui ressemble très bien pour le coup De plus, on est sur un produit qui permet deux actions en une utilisation à savoir un mix entre un tonique et notamment un sérum Le packaging est assez modeste d'ailleurs comme pour le cleanser comme elle explique dans sa vidéo il suffit de twister afin de pouvoir en récolter la fameuse Fat Water Donc là encore, on est sur une composition qui est assez intéressante dans la mesure où on y retrouve pas mal d'actifs Actifs d'ailleurs qui cartonnent dans le milieu de la cosmétique notamment aux Etats-Unis On y retrouve de la Witch Hazel qui est de l'eau d'Amamilis qui est intéressante pour les irritations On a aussi la Niacinamide qui est un actif que j'aime beaucoup puisque celui-ci agit notamment sur les tâches d'hyperpigmentation Il permet également de gérer tout ce qui est rougeur, bouton, enfin pour les imperfections C'est un actif qui cartonne aux US On y retrouve également du Radiférmenté qui est un des conservateurs les plus chers en cosmétique Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ils ont mis du Radiférmenté et pour autant il y a encore une fois du Phénoxyéthanol dans la formule Là je ne comprends pas trop et puis du coup ça vient tuer carrément le truc Enfin bref, il y a également de l'huile de myrrhe citronnée de camélia, de la figue, du Ginkgo Bilboa résigné de Chine, de l'Acérola une fois de plus Très riche en vitamine C qui est un puissant antioxydant et donc un bon actif pour la peau On y retrouve également de la glycérine Et en fin de compo on va tomber sur un polymère et notamment sur du Phénoxyéthanol Mais on va également tomber sur ce que l'on appelle du parfum, de la fragrance Et c'est d'ailleurs ce qui a fait polémique du côté des américaines concernant les produits de Rihanna En effet, beaucoup de personnes ont souligné le fait qu'elle y ait mis des fragrances du parfum Alors, pourquoi les américaines s'excitent toutes autour du parfum ? Je vais vous expliquer cela dans quelques minutes Mais pour le coup, je vous donne en tout cas mes impressions sur mon utilisation quant à la Fat Water Puisqu'en effet, je l'ai testée après lecture de la composition Pour commencer, la texture est assez intéressante, elle est assez agréable Puisque c'est une eau qui est ni trop épaisse, ni trop liquide Et donc on peut en prélever facilement sur les mains et l'appliquer aisément sur le visage C'est assez frais et on a une légère odeur Qui rappelle d'ailleurs l'odeur de bébé Donc pour ma part, j'ai beaucoup apprécié l'odeur En termes de réaction, je n'ai pas eu de réaction due à la présence de fragrances En tout cas pour le moment Je continue, en tout cas je poursuis mon utilisation Puisque c'est un sérum qui me semble assez intéressant en matière de composition pour l'entretien de la peau Je n'irai pas jusqu'à dire en tout cas qu'il peut résoudre des problèmes d'imperfection assez sévères Mais entre nous, on n'est pas sur l'une des pires compositions qui soit en tout cas dans le domaine des produits glamour Maintenant revenons au fameux parfum qui fait scandale en tout cas aux Etats-Unis Et pourquoi les filles sont toutes réticentes à utiliser ou à continuer d'utiliser les produits Et disent qu'elles ont éventuellement eu des réactions Après avoir utilisé certains des produits de Rihanna en contenant Déjà je ne comprends pas pourquoi tout se tapage à ce niveau là Puisqu'elles utilisent du Fancy Beauty qui comporte des substances bien plus dégueulasses Donc je ne comprends pas trop Bon parfois les américaines elles font du bruit mais n'ont pas forcément raison surtout Pourquoi ça suscite autant de réactions au niveau des fragrances ou encore des parfums Parce que tout simplement pour créer une odeur Il faut donc mélanger soit plusieurs odeurs ensemble et il faut pouvoir les conserver Et pour créer une odeur, un parfum On va donc y ajouter des conservateurs et certaines substances qui peuvent être irritantes On peut donc retrouver dans la formule d'un parfum Plusieurs substances allergisantes pouvant éventuellement provoquer des irritations Et donc par conséquent certaines personnes plus un produit a une odeur qui est forte Et puis ils vont chercher à l'éviter parce que tout simplement Il y a fort à parier qu'il y ait des substances dans le parfum Qui soient justement ben nocifs pour la peau Le petit hic dans l'histoire est que bien entendu les marques ne renseignent pas sur l'origine de leur parfum A savoir si celui-ci est naturel et encore moins sur sa composition La marque va donc acheter son parfum chez un certain fournisseur Afin de pouvoir ajouter dans sa formule pour pouvoir créer une odeur Du fait des réactions que peuvent créer justement la présence de ces parfums dans les produits Les pros de la beauté aux Etats-Unis en tout cas redoutent leur présence dans les produits cosmétiques Alors pour ma part je n'ai pas eu de réaction allergique Je l'ai appliqué au coucher, je l'ai appliqué au matin également Je n'ai pas eu de réaction allergique Maintenant je verrai sur le long terme ce que cela pourrait éventuellement donner Maintenant passons à la Hydra Visor SPF 30 qui fait tant parler Il s'agit donc de sa fameuse crème hydratante qui sert également de crème solaire Et donc elle insiste bien sur le fait que même les femmes noires doivent en appliquer sur leur visage Pour se protéger du soleil Et d'ailleurs cela a suscité beaucoup de questions notamment dans la communauté noire A savoir si les femmes doivent obligatoirement utiliser des crèmes solaires de façon systématique En pleine période d'été, forcément les marques relancent leur stratégie marketing au niveau des crèmes solaires Et on entend vraiment de tout et de rien Et même au sein de la communauté noire, de plus en plus de personnes parlent de certaines rumeurs Certains vont même jusqu'à avancer la théorie selon laquelle les femmes noires attraperaient plus le cancer que les personnes à peau claire Alors avant donc de faire focus sur la formule de la crème solaire de Rihanna Je vais donc me faire un plaisir de répondre à toutes ces interrogations Et notamment vous partager mes recherches, les résultats en tout cas de mes recherches Quant à l'utilisation de la crème solaire Je ne me suis pas contentée de taper dans Google crème solaire peau noire Et puis tomber sur des articles rédigés par des personnes qui sont probablement payées pour pouvoir raconter des conneries Je suis donc partie chercher des articles scientifiques Ou encore notamment des articles rédigés par des professionnels, des médecins en épidémiologie Et notamment spécialistes du cancer de la peau Au passage, je vous rappellerai qu'il faudrait donc faire attention à vos sources quand vous faites vos recherches Ce n'est pas parce que vous tapez un mot sur Google et que vous trouvez une première réponse que c'est forcément la bonne Je rappelle également que tout et n'importe qui peuvent écrire des articles Moi la première, et notamment raconter ce que bon lui semble Je me base donc sur des faits, plutôt que sur des on dit, de personnes qui ont ramassé justement certains récits Et même piocher dans des articles scientifiques Et on en fait une diversion, une sorte de transformation afin de pouvoir faire croire tout et n'importe quoi Et ainsi vendre des crèmes solaires Alors je vais vous prendre d'abord l'exemple du docteur Martin Vinstock Il est professeur de dermatologie et d'épidémiologie à l'université de Brown Il a d'ailleurs rédigé un article dans le journal of the American Medical Association Dans lequel il dit qu'il n'existe aucun lien entre le soleil et le cancer de la peau chez les noirs Bien que cela soit prouvé chez les personnes à peau clé Bien évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos afin que vous puissiez aller prendre lecture, connaissance de cet article On a également le docteur Edwall S. Adamson Qui est un dermatologiste noir certifié et chercheur en service santé à la Dell Medical School Université Se trouvant au Texas, à Austin Où il est directeur des lésions pigmentées Il s'occupe donc des patients à haut risque de cancer de la peau Et dans un article publié dans le Washington Post, il déclare Qu'aux Etats-Unis, le mélanome est 20 à 30 fois plus fréquent chez les personnes blanches plutôt que chez les personnes noires Il ajoute, lorsque les personnes à la peau foncée ont un cancer de la peau Comme Bob Marley l'a fait sur son gros orteil Il a tendance à apparaître sur les pommes de la main et la plante des pieds Selon le docteur Adamson, le fait que les personnes à la peau foncée sont les plus susceptibles d'avoir un cancer de la peau sur les zones du corps Qui sont les moins susceptibles d'être exposées au soleil Suggère que ce cancer n'est pas lié à l'exposition au soleil Si l'exposition aux UV était un tel problème pour le cancer de la peau Vous verriez une épidémie massive en Afrique subsaharienne, a-t-il ajouté Ils n'ont pas le même niveau de promotion de l'écran solaire qu'ici Et vous n'entendez rien parce qu'il n'y a probablement pas d'association Le docteur Adamson ajoute d'ailleurs que le cancer de la peau chez les noirs apparaît sous la pomme des mets ou encore la plante des pieds A savoir des zones qui ne s'exposent pas au soleil Et donc par conséquent, le cancer, l'origine du cancer de la peau chez les noirs n'est pas à cause du soleil Il ajoute également que le célèbre chanteur Bob Marley est mort du cancer de la peau et que la crème solaire ne l'aurait pas sauvée Dans l'article publié dans le Washington Post, le docteur Adamson témoigne également des substances nocives que l'on retrouve dans les crèmes solaires Tels que l'oxybenzone ou encore l'homozalate qui sont des perturbateurs endocriniens que l'on retrouve à des doses très élevées dans les fameuses crèmes solaires Et d'ailleurs, on retrouve l'homozalate dans la crème solaire de Rihanna Le docteur Adamson ajoute d'ailleurs qu'un noir a plus de chances d'avoir des problèmes de santé en utilisant une crème solaire tous les jours plutôt que de s'exposer au soleil La crème solaire pourrait éventuellement aider les personnes à la peau claire lorsqu'elle s'expose directement aux rayons UV plus d'une heure, deux heures, trois heures A noter que toutes les trois heures, il faut donc remettre de la crème solaire si on veut que celle-ci soit efficace et protège réellement la peau Puisqu'en effet, selon l'indice de protection solaire, certaines crèmes peuvent protéger une heure, d'autres deux heures, voire trois heures maximum Il convient donc de réappliquer la crème solaire toutes les heures Alors vous imaginez quelqu'un se badigeonner de crème solaire comportant des substances néfastes pour la santé toutes les trois heures, tous les jours, jour après jour sur sa peau Déjà pour commencer, personne ne fait ça, passer une crème solaire toutes les trois heures sur sa peau tous les jours Les crèmes solaires pour la plupart du temps sont utilisées par les personnes à la peau claire qui s'exposent directement aux rayons UV Quand par exemple, elles sortent, elles vont à la plage en été, elles partent dans des pays tropicaux avec lesquels elles ne sont pas habituées au climat Alors j'ai aussi vu des personnes dire qu'elles sont sensibles aux rayons UV et donc par conséquent, elles portent la crème solaire pour se protéger Notamment pour éviter que bien évidemment, elles n'aient des taches d'hyperpigmentation Alors là encore, pour que le soleil protège votre peau réellement contre d'éventuelles taches d'hyperpigmentation qui seraient amenées à se froncer sous l'action des rayons UV Il faudrait aussi appliquer de la crème solaire toutes les trois heures Et bien souvent, ce sont des contraintes que nous nous infligeons à nous-mêmes en détruisant notre barrière cutanée En appliquant par exemple certains produits éclaircissants ou encore des traitements prescrits par des dermatos Ou des traitements que nous-mêmes aurons choisi d'acheter sur la toile Comme par exemple des peelings, des acides de fruits, des AHA Tous ces produits que l'on peut utiliser pour venir à bout des taches d'hyperpigmentation A contrepartie, fragilise la barrière cutanée Et donc fait qu'à l'exposition du soleil, nos taches d'hyperpigmentation peuvent se froncer Et pour éviter d'avoir des taches d'hyperpigmentation qui se froncent Il faudrait tout simplement passer de la crème solaire toutes les heures, toutes les deux heures ou encore toutes les trois heures Selon l'indice de protection solaire Néanmoins, les personnes qui ne sont pas concernées par des problèmes cutanés Les personnes de la communauté noire, je le précise Ne doivent pas se sentir obligés de passer une crème solaire à longueur de journée, tous les jours Sous prétexte qu'en ce moment, des personnes ont décidé de nous faire peur Et de nous faire croire qu'on serait susceptibles d'attraper un cancer Si l'on ne vient pas acheter des crèmes solaires ou encore appliquer des crèmes solaires sur notre corps Les messages des médias exacerbent le problème avec les manchettes Après les avertissements que les personnes noires peuvent également développer le mélanome Et que les noires ne sont pas immunisés Certes, les noires peuvent avoir un mélanome Mais le risque est très faible De la même façon, les hommes peuvent développer un cancer du sein Mais nous ne faisons pas la promotion de la mammographie Comme stratégie de lutte contre le cancer du sein chez les hommes La technique de la peur est bien connue D'ailleurs, Rihanna dans son discours Elle est obligée d'adopter un discours généraliste Et de dire que même les noires doivent passer de la crème solaire Puisque celle-ci veut cibler tout le monde En tant que femme noire, elle ne veut pas s'inscrire sur une politique de Je vise les femmes noires Elle veut s'inscrire sur la politique de tout le monde Pour séduire sa clientèle à peau claire Il faut donc qu'elle y mette un indice de protection solaire Et pour séduire sa communauté Il faut donc qu'elle adopte un discours généraliste En leur disant Vous aussi, vous devez utiliser la crème solaire Afin que tout le monde puisse investir tout simplement dans ses produits Conclusion de cette fameuse crème solaire Si vous n'avez pas de problèmes cutanés particuliers Vous n'êtes pas obligés d'en mettre tous les jours Sauf si vous voulez vous protéger d'éventuelles brûlures Parce que je rappelle que nous restons tout de même des humains Et qu'une exposition face au soleil Forcément, 1h, 2h, 3h Peut brûler la peau de tout le monde Et pour poursuivre, pour celles qui veulent se protéger la peau Des rayons UV pour les tâches d'hyperpigmentation Et là, je m'adresse aux personnes de couleur de peau Aux personnes noires, très clairement Si vous voulez vous protéger la peau Vous n'êtes pas obligés de vous laisser embarquer Dans des stratégies marketing vraiment peu scrupuleuses Vous pouvez tout de même opter pour des solutions Qui ne vous feraient pas courir de risque N'oublions pas que nous avons l'huile de Roku Par exemple, aux Antilles Si on veut se protéger du soleil SPF 25 Pas besoin d'acheter des crèmes solaires bourrées de perturbateurs endocriniers Vous avez aussi l'oxyde de zinc Qui est un filtre UV Dans mon programme Bibioli par exemple Vous avez d'ailleurs parlé de cet ingrédient Qui est non seulement un très bon anti-bactérien Et qui a fait partie d'une de nos recettes Dans un de mes ateliers beauté Mais qui est également un filtre UV Que vous pourriez ajouter dans vos crèmes de base Ou encore même dans votre lotion Pour vous protéger du soleil Vous avez également des protections solaires minérales A l'époque où j'utilisais des crèmes solaires Je vous avais parlé de la marque Juice Beauty Je vous mettrai donc des alternatives en barre d'infos Avec des crèmes solaires minérales Comportant des substances Eh bien qui sont respectueuses de la peau Mais surtout de votre santé Si toutefois vous souhaitez protéger votre peau Tâche d'hyperpigmentation Mais rappelons une fois de plus Que celle-ci n'est efficace Que si elle est appliquée quotidiennement Et surtout Heure après heure Voire toutes les trois heures Voyez comment toute cette amalgame Eh bien on fait paniquer des gens On fait des gens acheter des crèmes solaires On fait des gens Eh bien dire des choses Qui en plus ne sont même pas avérées On a mélangé des recherches faites pour les blancs Pour la peau des noirs D'ailleurs à ce propos Très peu de recherches Sont consacrées à la peau noire Et donc par conséquent On est obligé de se contenter De recherches De personnes qui n'ont pas la même couleur de peau que nous Ou n'ont pas les mêmes cheveux que nous D'ailleurs à ce propos J'ai une question à vous poser Avez-vous déjà vu un noir dire A quelqu'un d'une autre communauté Comment il doit prendre soin de sa peau Et de ses cheveux ? Et pire Si cela a été fait Est-ce que vous avez vu Les communautés en question Bien suivre les conseils du noir en question ? Cela me fait penser d'ailleurs A un fameux débat Une polémique qu'il y a Depuis quelque temps Au niveau des métisses Qui prennent la parole Pour les noirs Selon certains Les métisses ne devraient pas s'exprimer A la place des noirs Pour autant Ces mêmes personnes Qui prônent ce genre de discours Sont prêtes en tout cas A confier leur santé Leur peau et leurs cheveux A des personnes Ayant créé des marques Faites par des personnes Qui n'ont ni leur couleur de peau Ni leurs cheveux A un certain moment Il va falloir être cohérent Dans nos discours Adopter nos propres rituels Beauté Rester Camper sur nos positions Déjà connaître Notre peau Mieux s'informer Déjà par rapport à ça Éviter de lire des articles Qui pour la plupart Sont là Juste pour pouvoir Nous influencer A un quelconque achat Dont nous n'avons Pas grand intérêt En tout cas à faire Revenons maintenant A la formule De la crème solaire de Rihanna Pour ma part C'est un gros flop Cette crème Et je l'ai acheté Je l'ai Mais je ne l'ai pas utilisée Puisque celle-ci est bourrée De substances De perturbateurs endocriniens Notamment de silicone Et de substances Pétrochimiques Donc on est sur une composition Qui est bien pire Que sur les deux précédents produits Dont je vous ai cité Dans la vidéo Là pour le coup Je ne la valide pas du tout Et je l'appliquerai Encore moins sur mon visage Et je la recommanderai Surtout pas Aux femmes enceintes Et voilà J'espère que cette vidéo Vous aura été utile Je vais vous mettre mes sources En barre d'infos Et notamment mes alternatives En termes de protection solaire Si vous souhaitez vous protéger La peau De tâches d'hyperpigmentation Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio